Bonjour, je m'appelle Jean Delage, je suis concessionnaire automobile aujourd'hui. J'ai commencé dans la vente automobile il y a 35 ans et j'ai une marque qui m'est très chère, c'est Porsche, dont je m'occupe depuis 35 ans, de ces véhicules, de cette histoire magique qui est cette marque. Aujourd'hui, l'ensemble des marques mondiales ont investi pour les 5 prochaines années 75 milliards de dollars dans la recherche électrique. Ce qui veut dire qu'on ne coupera pas l'électrique, c'est quelque chose qui est écrit. Le changement, le changement, il n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Alors quand on parle d'électricité, on nous parle de véhicules 100% électriques, mais on peut aussi penser aux véhicules hybrides, rechargeables, qui font partie de la gamme électrique. Je pense qu'il faut qu'on différencie la mobilité entre les grands trajets et les petits trajets, puisque le kilométrage moyen d'un individu en France se trouve de l'ordre de 80 km par jour. Donc on peut très bien imaginer que dans son quotidien, n'importe qui d'entre nous peut rouler tous les jours avec un véhicule électrique. Donc le véhicule électrique va complètement s'adapter à une utilisation de tous les jours pour aller à son travail, pour revenir chez soi. Par contre, ne correspond peut-être pas tout à fait pour ce qu'on appellera les grands trajets. Et pour cela, je pense qu'on n'est pas complètement prêts. Pourquoi ? Parce que les investissements sont très lourds. Très très lourds, puisqu'il faut des bornes électriques avec des charges très rapides, très rapides, c'est-à-dire de l'ordre de 20 à 30 minutes pour recharger un véhicule électrique, recharger à 80%. Sachant qu'un véhicule électrique va faire à peu près 350 km, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des endroits où on puisse se brancher. Et aujourd'hui, l'infrastructure n'est pas au point. Les investissements sont colossaux de la part des marques, mais il faudra encore quelques années pour qu'on puisse trouver sur les autoroutes et surtout sur les routes des endroits de chargement. Quand on parle véhicule électrique, ça peut régler un certain nombre de problèmes puisque les voitures, à mon avis, on peut les faire beaucoup plus petites et ça n'a un intérêt que si on ne les fait que petites. Mais également, quand on parle de voitures électriques, on peut peut-être également se dire comment on va régler le problème de cette circulation chaque matin et chaque soir pour que les gens puissent rentrer tranquillement chez eux. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, parlons déjà du travail. Peut-être que notre système dans lequel on fonctionne aujourd'hui doit être changé. Peut-être que de plus en plus, il va falloir imaginer un autre type de façon de travailler. Peut-être qu'il va falloir travailler de plus en plus dans certains métiers de chez soi sans forcément se déplacer parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se déplacent que pour être derrière un écran informatique. Donc, qu'est-ce que ça vaut le coup ? Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on réserve un hôtel à distance. Il y a 40 ans, on ne réservait pas. On allait quelque part et on cherchait un hôtel. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens réserveront leurs recharges à distance alors que nous, notre génération, on n'est pas prêt à l'accepter. Ce sont des changements qui vont se faire tranquillement avec les générations qui arrivent. Donc, tout ce qu'on peut imaginer, nous, avec notre savoir, notre expérience, quelque part, il faut peut-être l'oublier. Je dis souvent que notre expérience est notre plus mauvais ami parce que les choses changent tellement vite que par rapport à ce qu'on a vécu, il me semble difficile de se baser sur ce qu'on sait par rapport à ce que les nouvelles générations vont faire elles-mêmes dans l'avenir. Donc, la mobilité, on parlait tout à l'heure de travail, on parlait de déplacement. L'électrique, oui, je pense que c'est l'avenir dans tout ce qui est côté urbain. Il faut savoir qu'une batterie, dès qu'on la fabrique, par rapport à un réservoir d'essence, c'est déjà beaucoup plus polluant. Donc, est-ce que c'est l'avenir sur tous les types de mobilité qu'on puisse avoir ? Je n'en suis pas sûr. Pour qu'une voiture électrique soit propre, il faut rouler avec. Si on fabrique une voiture électrique et qu'elle reste dans un garage et qu'elle roule très peu, elle va déjà beaucoup plus polluer qu'une voiture à moteur thermique. Donc, il faut qu'on réfléchisse là-dessus.